Salut tout le monde, c'est Cynthia. J'espère que vous allez bien. On est lundi, le 14 décembre. Ben oui, tabarouette, on est déjà rendu là. Ça va vite, c'est fou. Donc, je vous fais un petit coucou. J'ai décidé de marcher ce matin pour ma santé mentale. C'est ma dernière semaine d'école. C'est ma dernière semaine d'examens. Donc, j'ai cinq examens cette semaine. Ça commence demain. J'en ai cinq en quatre jours. En fait, je vais finir jeudi. Mais c'est la fin. Il est temps que ça arrive. Là, je lâche prise. J'ai travaillé fort toute la session. Puis là, il arrivera ce qui arrivera. J'ai travaillé. Puis je me dis que ça va paraître dans ce que je vais faire. Même si j'ai... En tout cas, on va voir, on va voir. Mais mon examen de batterie, ça va être corsé. Fait que c'est ça, c'est un petit coucou ce matin. Lundi matin, tout gris, mais il neige ce matin. Événement rare et spécial cette année. Il tombe des petits flocons, puis il est supposé neiger comme toute la journée. Donc, on va le prendre. Ça va faire changement du gris. On est un petit peu tannés de voir le gris. Quoique, je suis bien contente, moi, qu'il n'y ait pas d'hiver encore de commencer. Mon énergie n'est pas utilisée à combattre le froid. Mais aux bonnes choses. Mais quelqu'un qui arrive, je la glisse ça quand je raconte du monde. J'ai l'air d'une espèce d'hurlu berlu. Bonjour. Donc, je commence à être un petit peu zinzin. À la fin de la session comme ça, la semaine passée, j'ai tout le temps des faux rires. C'est temps-ci, ça paraît que je suis fatiguée. Mais en même temps, c'est une période, malgré tout, que j'aime. L'espèce de frénésie de la faim. Puis en même temps, je vais être en congé pendant un mois. Donc, je sais que je vais m'ennuyer de tous mes petits biscuits à l'école, de mes profs, de l'ambiance du conservatoire et tout ça. Donc, il faut savoir apprécier chaque moment, même quand c'est pas facile, même quand on vit du stress. Il y a toujours du positif à travers ça. Donc, puis c'est la joie aussi d'arriver aux vacances. Ça va faire du bien. Même si j'adore ce que je fais à tous les jours. Je prends plaisir à être à l'école, de faire tous mes travaux, d'étudier, tout ça. J'adore ce que je fais. Il n'y a pas un seul cours que je n'ai pas aimé. Il n'y a pas un seul prof que je trouve plate. Donc, je me considère comme étant privilégiée de vivre cette expérience-là. Mais quand les vacances arrivent aussi, c'est le temps d'être content, d'être en vacances, puis d'en profiter. Donc, je vais m'accorder un bon deux semaines de pause. Je vais essayer d'en profiter pour aller jouer dehors et reperdre... Oui, c'est ça. Il fallait que je vous parle de ça aujourd'hui. J'ai atteint un sommet en fin de semaine. J'étais vraiment fâchée, mais je pense que... Tu sais, moi, j'ai toujours engraissé quand j'étais stressée. Puis, ce n'est pas parce que j'ai perdu du poids que mon corps va nécessairement changer sa façon de réagir aux événements. En fin de semaine, j'ai atteint un sommet historique depuis ma perte de poids de 175 livres. Je ne suis vraiment pas contente. Puis, en même temps, je me dis, bon, OK, je vais finir ma session. J'étais dans ma semaine. Là, je ne me suis pas repesée depuis. Je me suis dit, OK, je vais essayer de décrocher de la balance. Puis, juste faire ce que j'ai à faire. Parce qu'il n'y a pas de raison pour laquelle je prends du poids. Je n'ai pas changé mon alimentation. Je bouge beaucoup. Tu sais, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est le corps qui réagit à sa façon aux événements. Donc, je me dis, j'ai beaucoup de stress. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je travaille fort. Peut-être que c'est la façon qui a trouvé mon corps de réagir à la chose, même si ça m'écoeure au plus haut point. Mais, c'est ça, j'ai bien l'intention pendant mon congé de Noël de me débarrasser de ces cinq livres en trop. Moi, je ne veux pas être en haut du 170. Puis là, je suis à 175. Je ne la trouve pas drôle du tout. Donc, c'est ça. Puis, j'ai mis mes jeans en fin de semaine. Puis, je l'ai senti. Puis, non, je ne veux pas aller là. Alors, je ne me laisserai pas faire. Et je vais réagir pendant le temps des fêtes. Là, j'essaie de varier mon alimentation. Parce que, tu sais, fin de session, ça équivaut à pas le temps de cuisiner. Donc, souvent, je mange du spaghetti, mes coquilles Saint-Jacques. Puis, je pense que... Puis, je mange toujours la même chose pour déjeuner. Je mange toujours la même chose en collation. Donc là, tu vois, en fin de semaine, j'ai mangé autre chose pour déjeuner. J'essaie de varier. Il faut que je trouve une façon de faire comprendre à mon corps qu'il ne peut pas rester là. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça, les amis. Je vais faire un dernier petit coucou avant mes examens. J'espère que ça va bien aller. Fait que demain matin, mardi, le 15 à 11h30, vous penserez à moi. Parce que ça va être mon examen de batterie. Et c'est celui qui me stresse le plus, évidemment. Donc, c'est ça. Mais bon, on va passer au travers. Puis, écoutons, on advienne que pour off, il faut lâcher prise. Puis, je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai. Où est-ce que je suis rendue. Puis, j'aurai la note que j'aurai. Puis, c'est tout. De toute façon, je ne coulerai pas. Je suis sûre de passer. D'avoir quand même une note acceptable. Donc, il n'y a pas ce qui arrive. S'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. On continue. Puis, on ne lâche pas. Donc, je souhaite une bonne semaine. Puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous faire une vidéo cette semaine. Mais je vais sûrement vous en faire une pour vous donner des nouvelles de comment ça a été. Alors, bonne semaine tout le monde. Merci d'être là. Bye!